Générique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Gattingo. Le gouvernement du Mali a rejeté le rapport de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, faisant état d'abus commis par les forces de sécurité du pays, le groupe paramilitaire Wagner. Dans ses observations, Bamako assure que les forces armées maliennes agissent dans le strict respect des droits de l'homme et dénoncent les accusations sans preuve visant à ternir l'image de l'armée malienne. Le gouvernement malien déplore la position négative adoptée par la FDH sur les progrès remarquables réalisés par l'armée malienne dans la lutte contre le dihadisme et la sécurisation de la population malienne. L'année 2022 sera probablement la plus meurtrière du conflit au Mali depuis son déclenchement en 2012, indique la première phrase de ce rapport de 80 pages dévoilé le 24 novembre 2022. Selon la FDH, près d'une centaine de témoignages ont été recueillis, notamment dans les zones de Ségou et Monti. Des témoignages accablants qui visent toutes les parties au conflit, groupes djihadistes, groupes d'autodéfense, les forces armées maliennes Fama et leurs partenaires paramilitaires russes Wagner. Ce document faisant état d'exécution sommaire, de massacres et de viols collectifs par les forces armées maliennes a été rejeté. Bamako dément également tout ciblage ethnique contre les différentes communautés et affirme que les présumées violations des droits de l'homme portées à la connaissance des autorités ont toujours fait l'objet d'un traitement diligent de la justice militaire. L'annonce du retrait progressif des troupes allemandes déployées au sein de la mission, multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, munissement d'ici à mai 2024, n'est pas synonyme de la fin de l'engagement de l'Allemagne au Mali. C'est ce qu'a affirmé l'ambassadeur d'Allemagne au Mali dans un entretien accordé aux médias maliens le 25 novembre 2022. Le diplomate s'est exprimé sur le retrait des troupes allemandes déployées au sein de la munissement. Selon lui, cette annonce a été faite dans l'esprit du partenariat et l'Allemagne continuera sa coopération et son soutien sur différents plans au Mali. Il affirme, je cite, « On a fait ça dans l'esprit d'un partenariat. On veut honorer nos engagements. On a annoncé clairement et très tôt ce qui va se produire et ça donne l'opportunité à tout le monde de se préparer et de s'organiser. » Dans le cadre de cette coopération, Dietrich Pohl a aussi annoncé la visite de Christine Lambrère, la ministre allemande de la Défense, en décembre prochain au Mali. L'Allemagne compte retirer ses troupes du Mali d'ici à mai 2024, mettant fin à son engagement au sein de la mission de l'ONU dans ce pays. Cette décision prend en compte les élections prévues au Mali en février 2024 qui devraient permettre aux autorités de la transition de remettre les rênes du pays aux civils. Quatre narcotrafiquants, dont un franco-sénégalais, deux français, un franco-maliens, ont été arrêtés à Missabougou, au Mali, par les forces spéciales. Cette opération menée sur la base de renseignements exploitées a permis de libérer 10 otages, dont 3 femmes et 6 enfants. Depuis le 18 novembre 2022, les membres d'une famille avaient été enlevés par ses conneurs d'otages moyennant soit le paiement d'une rançon de 900 millions de francs CFA ou à défaut donner des informations permettant de localiser la cocaïne récemment interceptée par les douanes maliennes. Les enquêtes se poursuivent pour démanteler ce réseau criminel ainsi que les complices, a rassuré le ministre. Le 17 août dernier, le bureau des douanes de Kouré-Malais, ville malienne à la frontière avec la Guinée, a saisi 145 briquettes de cocaïne pour une valeur marchande de près de 8 milliards de francs CFA, environ 12,7 millions de dollars. Cette saisie est l'une des plus importantes opérations des douanes maliennes, estiment des observateurs. Le syndicat autonome de la magistrature SAM et le syndicat libre de la magistrature SILIMA du Mali entament ce mardi une grève de 5 jours reconductible allant du 29 novembre au 5 décembre 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Les deux syndicats de la magistrature ont entre autres appelé au boycott de toutes les activités organisées par la Cour suprême, y compris la rentrée judiciaire 2022-2023. Ils réclament le retrait de la loi portant modification de la loi organique, fixant l'organisation, les règles de fonctionnement de la Cour suprême et la procédure suivie devant elle pour violation de la loi portant statut de la magistrature atteinte à l'indépendance de la magistrature, violation du caractère impersonnel de la loi. Un projet de loi qui, selon eux, est destiné à favoriser une poignée de magistrats. Le projet de loi controversé proroge l'âge de la retraite des magistrats de la Cour suprême. Le gouvernement malien justifie sa décision par le déficit de cadres au sein de cette institution de la République. Selon les grévistes, pour pallier le manque de magistrats, la solution est d'en recruter. Le maintien dans l'illégalité d'une dizaine de personnes ne peut pas régler la problématique du déficit des ressources humaines à la Cour suprême, précise-t-il. Cette grève des magistrats au Mali suscite déjà beaucoup de réactions au sein de la population qui dénoncent ce mouvement et craint des conséquences incalculables. La rentrée judiciaire est prévue le 1er décembre. La cérémonie, généralement présidée par le chef de l'État, tombe en pleine grève et les magistrats maliens ont décidé de boycotter ce rendez-vous important. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gattingo. Merci d'être resté avec nous, abonnez-vous à nos pages pour ne rien manquer de l'actualité sur le continent. Nos programmes sont aussi disponibles sur le site www.toafrica.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada